On peut difficilement passer à côté de ce qui se passe actuellement, que ce soit au niveau du changement climatique ou bien différents organismes comme le GIEC qui tire la sonnette d'alarme depuis des décennies. Le métier que je veux faire plus tard, c'est un métier qui sera axé pour la transition énergétique. Dans la filière énergie et technique environnementale, qui a donc deux orientations. La première, celle dans laquelle je suis, qui est énergétique du bâtiment, et la deuxième, qui traîne plus des besoins de l'industrie, qui est donc thermique industrielle. En énergétique du bâtiment, ce qu'on est amené à faire, c'est traiter un besoin. C'est la même chose pour thermique industrielle, mais c'est à des grandes échelles. Dans le bâtiment, on doit subvenir à des besoins de chaleur en hiver, à des besoins de froid en été, parce qu'on va évacuer la chaleur qui est à l'intérieur des bâtiments, et tout ça pour assurer le besoin qu'est le confort des occupants de ces bâtiments. Et pour ça, on a besoin d'énergie, donc on doit réfléchir à comment véhiculer cette énergie dans le bâtiment, comment est-ce qu'on va l'émettre, et surtout où est-ce qu'on va l'apprendre. Parce qu'actuellement, on utilise énormément d'énergie fossile pour faire tout ça, et donc on a amené à réfléchir sur tout l'aspect énergie renouvelable et comment les implémenter dans le bâtiment. Puis aujourd'hui, on a souvent l'image de la passoire énergétique dans les bâtiments, puis nous, en fait, on aimerait justement boucher les trous de cette passoire pour que les bâtiments consomment le moins possible. Et l'énergie, on entend partout parler d'énergie, mais on ne sait pas ce que c'est. L'énergie, ce n'est pas comme on peut prêter une pomme à quelqu'un, on ne sait pas, on parle d'énergie, mais finalement, on ne sait pas ce que c'est. Et puis moi, au début, j'étais un peu comme ça, et plus on se lance dans la filière, plus on avance dans les années, et plus on comprend que l'énergie, c'est quand même quelque chose qui est assez concret, et c'est un problème qui est actuel dans notre monde. Je n'ai même pas terminé ma troisième année, il y a déjà plusieurs entreprises qui nous ont approchées pour nous proposer du travail ou des stages, ce qui fait qu'il y a vraiment de quoi faire. Et même si quelque chose ne nous plaît pas dans un domaine en particulier, que ce soit dans le bâtiment, on peut peut-être se rediriger vers l'industrie. Mon chemin, il est déjà presque tracé, parce que j'ai déjà signé pour travailler dans un bureau d'ingénieur, donc moi, ce que je vais faire, c'est tout ce qui est CECB, donc c'est des certificats énergétiques des bâtiments. Le travail que j'ai préféré faire durant ces deux années de la HEIG, c'était tout dernièrement un projet sur la caractérisation d'un panneau de solaire thermique, pour pouvoir estimer, calculer aussi la production et puis le rendement de ces panneaux qui sont aussi utilisés dans un réseau de chauffage à distance à Genève. Ce que je prévois de faire après les trois ans de bachelor, c'est de continuer une quatrième année parce qu'on a la possibilité de faire la deuxième option. Si on a commencé avec thermique industrielle, on peut aussi faire une année de plus et suivre le cursus d'énergie éthique du bâtiment. Peu importe quel métier on a fait avant, on peut tout à fait intégrer cette filière. Moi, par exemple, j'ai fait informaticienne avant. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais, ça ne ferme pas la porte de la filière. On est à un stade assez critique où il y a besoin de main-d'œuvre, d'ingénieurs dans ce domaine-là et la formation qu'on suit à l'HEIGVD a un impact sur notre avenir. Elle permet d'atteindre des métiers où les actions sont concrètes et on les voit. Du coup, pour ceux qui veulent venir en énergie et technique environnementale à l'HEIGVD, moi, je vous invite fort à venir. C'est quand même cool et puis vous verrez qu'on passe toujours des bons moments. Merci. Merci. Merci.